assalamu alaikum, ne me dites pas comment m'habiller très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, on va voir un petit peu comment et pourquoi au sujet de l'habillement ne me dites pas comment m'habiller alors j'ai souvent cette réflexion et je voudrais, enfin ne donnez pas de conseils ou de critiques sur le maquillage, sur la façon de porter le voile sur comment vous habiller sister, brother, je vous parle de vous à moi nous sommes des croyants alors oui, ça pique, ça pique quand on fait une réflexion, quand on reçoit une réflexion sur une remarque, sur la façon de s'habiller, de se maquiller mais on a été créé par Dieu, on va retourner à Dieu et du coup, si les préceptes de l'islam nous demandent de nous habiller d'une certaine façon ou de ne pas se maquiller à outrance ou même de ne pas se maquiller du tout c'est que derrière ça, il y a forcément une raison pourquoi on nous a demandé, pourquoi Dieu nous a demandé de nous habiller d'une certaine façon, d'une certaine forme c'est justement, et comme tout ce qui se passe en islam c'est justement parce qu'il y a des bénéfices derrière ça même si vous ne les voyez pas de suite mais c'est qu'il y a des bénéfices derrière ça et en fait, cette façon humble cette façon en islam de s'habiller est une façon de reconnaître la valeur noble de la femme la valeur religieuse, la valeur toute courte de la femme et pour se reconnaître aussi entre musulmans donc cette façon, cette pudeur, voilà, je cherchais le mot cette pudeur de s'habiller c'est vraiment aussi pour avoir, pour se remettre vraiment sentir la connexion avec Dieu et puis ça nous empêche justement de se sentir comme un bout de viande exposé et de se faire siffler peut-être même dans la rue ou de se faire harceler alors je ne dis pas que toutes les femmes musulmanes couvertes ou qui portent le voile ne sont pas harcelées mais ce que je veux dire c'est que ça nous protège c'est une façon de nous protéger pourquoi il y a eu ce précepte ? parce que justement c'est pour protéger ce que la femme a de plus beau et c'est également valable pour les hommes donc ce n'est pas forcément facile je vous l'accorde surtout en Europe puisque pour les femmes ce n'est pas évident de porter le voile avec ce qui se passe en Europe ou d'être couverte mais souvenez-vous pour qui et pourquoi vous le faites surtout ce n'est pas pour Pierre Ploljac ce n'est pas pour plaire aux amis ce n'est pas pour plaire au gouvernement souvenez-vous pourquoi vous le faites vous allez montrer ainsi votre valeur noble vous allez montrer votre noblesse d'âme vous allez montrer votre foi et la pudeur n'a absolument pas de prix dans ces cas-là alors certaines on va parler des femmes certaines ne veulent pas porter le voile j'ai été dans ce cas ce n'est pas que je ne voulais pas le porter mais que je n'avais aucune attirance ou en tout cas envie de porter ce voile et certaines ne veulent même pas être correctement vêtues correctement vêtues c'est-à-dire qu'on ne voit ni les seins ni les fesses ni quoi que ce soit en mini-jupe avec des grands décolletés etc. faites comme vous voulez j'ai envie de dire faites comme vous voulez vous êtes libre vous êtes complètement libre mais celles qui croient et qui ont des valeurs des valeurs religieuses qui ont les valeurs qui connaissent les préceptes de l'islam vous avez une certaine limite que vous le vouliez ou non vous avez une certaine limite dans votre façon de vous habiller c'est une limite morale une limite pudique pour les croyantes posez-vous les bonnes questions posez-vous les questions hommes ou femmes je m'adresse autant aux hommes qu'aux femmes quelles sont vos limites quelles sont les limites dans votre façon de vous habiller est-ce que ça vous convient si on voit presque vos fesses si on voit vos seins si vous exposez ça à tout le monde est-ce que ça vous convient quelle est votre limite à ce moment-là si vous êtes maquillé comme un pot de peinture comme je vois souvent et de plus en plus je vois des femmes en hijab avec des pots de peinture je me demande mais comment elles font pour prier comment elles font pour faire les ablutions c'est ça les limites en fait c'est tout simplement les limites demandez-vous jusqu'à quelle limite vous êtes prête à aller pour plaire à Dieu ou pour plaire aux autres ne soyez pas agressif par contre ne soyez pas agressif ne repoussez pas votre frère votre frère ou votre sœur en islam en disant Haram t'as vu ? ah mon Dieu t'es pas voilé on voit tes cheveux je sais pas on voit tes fesses on voit tes seins peu importe oulala on voit une épaule ne soyez pas agressif ça n'a jamais apporté quelqu'un à l'islam ou remis sur le droit chemin si vous êtes agressif mais c'est votre devoir je suis d'accord je suis vous c'est votre devoir de faire un rappel à votre frère ou à votre sœur faites-le avec gentillesse avec intelligence cette personne est libre dans tous les cas elle est libre dans son choix donc approchez votre sœur approchez votre frère avec gentillesse avec douceur faites-lui un rappel et Inch'Allah vous aurez les asanades qui vont avec forwardez partagez cette vidéo j'aurais plaisir de vous retrouver commentez dites-moi ce que vous pensez vous de la tenue pudique ou non pudique et j'aurais plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo Wassalamualaikum Aramatullah Wabarakatuh